La Société Pyrénées Traitement a été créée en 1996. Notre activité est essentiellement tout ce qui est traitement antiparasitaire, traitement de charpente, détermitage. Depuis quelques années, nous étions en recherche d'activités complémentaires à nos activités principales. Nous avons décidé d'importer un procédé espagnol qui consiste à traiter des meubles d'une manière assez innovante, surtout hors des procédés classiques connus actuellement sur le marché. Ce procédé de traitement existe déjà depuis une bonne quinzaine d'années en Espagne. C'est un procédé de traitement antiparasitaire qui consiste à éliminer tout ce qui est œufs, larves ou insectes parfaits par abaissement de température. Ce traitement comporte deux phases principales qui sont la phase curative et la phase préventive. La phase curative consiste à mettre des meubles ou objets d'art dans une chambre froide. va débuter à ce moment-là un cycle qui va durer 48 heures, qui va consister à abaisser la température à des températures extrêmes. Cette descente en température va se faire par palier avec une hygrométrie contrôlée, surtout très très important. On va maintenir cette température basse extrême plusieurs heures et une fois ce palier terminé, on va remonter en température toujours par palier afin de retrouver la température ambiante. La phase préventive va consister à nettoyer le meuble, c'est-à-dire le dépoussiérer. On va l'aspirer pour lui enlever le maximum de verre moulure qui peut être contenu dans les trous de sortie qui sont présents sur les meubles. On va après lui appliquer un produit de préservation qui va le protéger dans la durée pour justement empêcher d'autres contaminations par des objets qui seraient conservés à proximité et qui seraient contaminés, que ce soit des meubles ou des bois de structure. A partir de cette phase, on sera en mesure de donner une garantie de 10 ans sur le meuble qui sortira de nos ateliers. Il faut savoir que les procédés classiques qui consistaient à appliquer des produits en surface sur tout ce qui est mobilier ont des actions vraiment très limitées, une efficacité très limitée du simple fait qu'en règle générale, tout ce qui est mobilier est soit vernis, soit ciré qui fait que ça empêche de toute façon tout produit de pénétrer et d'aller atteindre les œufs ou larves qui sont présents à l'intérieur. C'est pour cela que notre technique d'abaissement de température, donc de choc thermique est très très intéressant parce que là, vraiment, on va dans le cœur du bois et on est certain qu'on élimine les insectes à coup sûr. Nous avons quand même la certitude que ça fonctionne, vu que nous avons fait des essais très poussés avec le centre technique du bois qui a validé ce procédé-là. Nous avions mis plusieurs échantillons avec différents stades au niveau des insectes, que ce soit des œufs, des larves ou des insectes parfaits. Donc, forcément, on a eu un taux de mortalité à 100%, donc on a vraiment la certitude que ça fonctionne. On a de toute façon, quand le cycle se déroule, à la fin du cycle, on peut consulter donc un ordinateur de bord qui va nous donner toutes les informations sur le déroulement de la phase curative. Donc, on est tout à fait en mesure de savoir si le procédé s'est bien déroulé ou pas. À partir de là, on valide le traitement et on est vraiment certain qu'il n'y a plus d'insectes vivants dans le bois. Donc, le procédé est vraiment très fiable et il a été éprouvé. Nos principaux clients sont des particuliers. Il y a aussi des restaurateurs de meubles ou des collectivités. Actuellement, nous sommes en train de traiter des bancs d'église d'une commune du Gers. Nous avons aussi, comme vous le voyez, des meubles qui nous ont été donnés par un particulier. Entre l'enlèvement et la livraison du meuble, on met à peu près 7 à 8 jours pour justement faire ces deux opérations, la phase curative et la phase préventive. Donc, comme vous le voyez, c'est quand même un procédé relativement rapide et bien entendu efficace. Donc, notre zone d'activité, nous avons trois départements essentiellement qui sont le 64, le 40 et le 65. Exceptionnellement, comme vous le voyez, nous pouvons aussi aller plus loin. Comme vous voyez, on a été dans le Gers pour ces bancs d'églises. Mais essentiellement, on reste sur ces trois départements. Les clients nous contactent. On se déplace forcément gratuitement de manière à pouvoir établir un devis, voir un petit peu l'étendue des dégâts, quels meubles nécessitent éventuellement un traitement parce que tous ne nécessitent pas de traitement. On peut très bien avoir des trous de sortie de vrillettes dans des meubles, mais qui sont très anciens et qui ne présentent aucune activité. Donc, ils ne sont pas forcément nécessaires de traiter. Donc, on fait un bilan et une étude forcément qui est gratuite, bien entendu. En marge de notre activité principale, nous nous occupons aussi de commercialiser ce procédé sur tout le territoire français. Donc, nos objectifs sont dans les 5-6 années à venir de pouvoir couvrir la quasi-totalité du territoire. D'ailleurs, nous en avons un qui va s'installer sur Bordeaux à partir du mois de mars. Au jour d'aujourd'hui, sur Anglette, c'est le seul site en France à pouvoir proposer ce procédé-là. Donc, nous espérons, dans l'avenir, pouvoir proposer ce genre de prestations à tout le monde.